Radio Olympiade Radio Olympiade Radio Olympiade Radio Olympiade Radio Olympiade Bienvenue dans Radio Olympiade, une série de podcasts sportivement réalisés en partenariat avec Radio France et la médiathèque Jean-Pierre Melville par les élèves de 4B du collège Camille Claudel à Paris dans le 13e arrondissement. A vos marques, prêts, partez ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast Radio Olympiade. Cet épisode est présenté par Hermine, Enzo, Gloria, Nangale et Kinnan. Marie Zewanji Epi a d'abord été championne de 100 mètres et des plâtelons avant de se spécialiser dans le saut en hauteur. Plusieurs fois championne de France entre 1983 et 1989, elle a aussi battu plusieurs records. Après sa carrière sportive, elle est devenue journaliste sportive à la télé et à la radio. Marie Zewanji Epi n'a pas tout à fait choisi le saut en hauteur. Elle dit que c'est lui qui l'a choisi. Enfant, elle fait de la danse, du saut en longueur, des haies. C'est vers l'âge de 13 ans qu'elle a commencé à avoir des résultats en saut en hauteur qui deviendra sa discipline de prédilection. Si elle a connu des situations de sexisme dans le sport, Marie Zewanji Epi a toujours relativisé. Il y a une chose qui est bien dans l'athlétisme par rapport à d'autres sports, c'est que nous, c'est des chronos et des centimètres. C'est-à-dire qu'on peut traiter tous les noms. Si tu es devant, tu es devant. Celui qui t'insulte ou celle qui t'insulte, c'est celle à laquelle tu vas mettre une mine et que tu vas battre. Donc, en fait, moi, ma réaction à chaque fois que les gens étaient un peu agressifs avec moi ou me traitaient mal, c'est je m'en fous, je vais gagner. Et je gagnais très, très souvent. Et je me souviens d'une compétition au Maroc qui s'appelle les Jeux de la francophonie, que j'ai gagné d'ailleurs au 100 hauteurs, où je me suis fait insulter, cracher dessus. J'ai même reçu des pierres, j'ai reçu des rats crevés. Enfin, c'était génial. Et quand je suis montée sur le podium et qu'il y a eu la Marseillaise, les gens sifflaient parce qu'il y avait en ce moment-là des tensions très fortes entre le Maroc et la France parce que les étudiants marocains n'étaient pas très bien traités en France, ce qui était la réalité d'ailleurs. Et en fait, je crois que ce jour-là, plus on m'insultait, plus on crachait dessus, plus on m'envoyait des cailloux et plus je me disais je m'en fous, je vais gagner. Et je m'en foutais, mais à un point, c'était vraiment... Et quand j'étais sur le podium, j'ai chanté la Marseillaise à pleine voix et je me disais c'est pas grave, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui suis tout en haut, donc on peut dire et on peut faire ce qu'on veut. Et j'ai toujours été comme ça et je pense que ça m'a protégée, c'est une façon de se protéger. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout en fait. On ne s'en fout pas, ça peut blesser. Mais en fait, montrer aux autres que tu es blessée, c'est quelque part les faire gagner. Malheureusement, Marise Wangep a également été victime de sexisme. À mon époque, il y avait encore un tas d'épreuves que les femmes n'avaient pas le droit de faire. Par exemple, elles n'avaient pas le droit de sauter à la perche. Elles n'avaient pas le droit de lancer le marteau. Vous savez ce que c'est de lancer du marteau ? Ce n'est pas un marteau avec des clous. C'est une espèce de grosse boule de 7 kilos avec une grande chaîne qu'on fait tourner, qu'on envoie très loin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé. Donc ça, ça fait partie de l'athlétisme aussi. On estimait que les femmes allaient se casser en deux si jamais elles essayaient de lancer le marteau. Mais on pensait même aussi qu'une femme n'était pas capable de courir un marathon. On disait « Ah ben non, une femme, si elle court un marathon, elle est trop fragile. Ses organes génitaux risquent de tomber par terre. » On avait des trucs très bizarres quand même à l'époque. Elle ne pouvait pas faire de triple saut pour les mêmes raisons. Elle ne pouvait pas faire de 400 mètres haies pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, en 2024, dans l'athlétisme, les femmes font exactement les mêmes disciplines que les hommes. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, toutes les femmes qui courent le marathon n'ont eu aucun problème, ne se sont pas retrouvées avec leurs orteils gamins génitaux qui tombaient sur la route. Et bien sûr, on a eu des enfants qui n'ont eu absolument aucun souci, exactement comme les hommes. Les barrières m'ont toujours motivée. C'est peut-être pour ça que j'aimais d'ailleurs les haies, parce que quand tu fais du 100 mètres haies, il y a 10 barrières à franchir. Mais je ne me suis jamais sentie limitée dans ma carrière sportive. Quand je suis tombée enceinte et que ma fédération m'a dit que puisque j'étais enceinte, je n'aurais plus de soutien financier, que mon sponsor Nike m'a laissé tomber aussi en disant puisque tu es enceinte, on te laisse tomber. Et quand tu reviendras en équipe de France, on verra si on revient vers toi. Et ça a été un moment un peu compliqué. Et puis je suis encore revenu en équipe de France. Mais c'est plus tard dans sa carrière de journaliste radio pendant 20 ans que Marie-Zewan J.P. a devanté subi des sexismes, des situations sur lesquelles elle ne souhaite pas aujourd'hui s'exprimer. Pourtant, Marie-Zewan J.P. ne s'est jamais sentie victime. Le sport l'a beaucoup aidée. Mais pour elle, pointer les discriminations est une nécessité. Je ne me suis jamais sentie victime. Mais ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas victime qu'il ne faut pas, comme tu dis, dénoncer. Alors toi, tu dis dénoncer, moi, il faut dire les choses. Après, il y aura toujours des gens qui ne vous croiront pas. Mais on a le devoir de parler de ce qu'on sait quand on le sait. Pour continuer de dénoncer les discriminations, Marie-Zewan J.P. a écrit plusieurs livres, dont une biographie de Jesse Owens et Les négriers du foot, un ouvrage où elle dénonce comment de jeunes Africains qui rêvent de carrière en France sont manipulés et abandonnés à leur arrivée. Radio Olympiade